Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une critique du film Le Trip à Trois. Ok. J'ai réveillé mon chien et il n'est pas très content. La semaine dernière, Illico et les films C.V. m'ont donné la chance d'aller voir le film Le Trip à Trois en primeur avant tout le monde parce que le film va sortir au cinéma le 20 décembre. Moi, je l'ai vu avant vous parce que je suis cool. Surtout parce que je suis chanceuse. Donc là, en fait, je voulais vous partager mes impressions du film en toute honnêteté et aussi vous faire un petit mini résumé de l'histoire pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Mais avant, je voulais un petit peu vous parler de ma soirée de la semaine dernière. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, vous devriez. C'est at SimoneFB. Dans le fond, j'avais fait une story de ma soirée. Si vous l'avez vue, vous avez vu à quel point j'étais VIP. Genre, il y avait mon nom d'imprimé sur ma chaise. J'ai pu impressionner mon ami Marie. Tout le monde était content. Dans le fond, c'était un visionnement spécial pour les meilleurs clients de Vidéotron et moi. Donc, le film Le Trépas 3, c'est un film qui est réalisé par Nicolas Monette, qu'on connaît pour des séries télé comme Les Beaux-Malaises, CA, Trois-Foiriens. Mais aussi des films comme Aurélie Laflamme. C'est un super bon réalisateur. Les deux personnages principaux sont joués par Melissa Desormeaux-Poulain et Martin Martin. Mais il y a plein d'autres acteurs que vous connaissez. Genre Geneviève Schmitt, Benedict Hickery, Anne-Elisabeth Bossé, Karen Gondi-Hindman, Julian Côté, Mylène McKay, etc. Donc, mini résumé de l'histoire. Le personnage principal, c'est Estelle qui est jouée par Melissa Desormeaux-Poulain. Elle est mariée avec Simon, qui est jouée par Martin Matt. Dans le fond, c'est une mère de famille. Elle a une grosse job, elle est super occupée. Puis, elle vit comme une mini crise d'identité parce qu'elle réalise que ses amis, ses collègues, son chum, les gens la trouvent plate. C'est vraiment ses amis, dans le fond, sa gang de filles qui la poussent à se poser des questions. Puis, ils sont comme... Il faut que tu fasses quelque chose pour toi. Il faut que tu reprennes contrôle de ta sexualité et tout ça. Puis, là, j'aimerais prendre deux secondes pour parler de sa gang d'amis qui est Benedict Hickery, Geneviève Schmitt et Anne-Elisabeth Bossé. Honnêtement, les trois filles sont trop drôles pour moi. Elles ont pratiquement fait le film au complet. Ce que j'ai le plus aimé de ces trois personnages-là, c'est que c'est normalement le genre de rôle qu'on voit plus souvent chez des hommes, avec des acteurs masculins, dans le fond. C'est vraiment comme le classique de la gang d'amis, puis dans une gang de gars, bien, il y en a toujours un que genre, il vient d'avoir un bébé, puis il capote, il dort plus, il trouve sa blonde gossante. Bien, là, au lieu d'être un gars, bien, c'est une femme. C'est le personnage d'Anne-Elisabeth Bossé qui vient d'avoir un bébé, puis à trip zéro. Bien, vraiment drôle. Tu as toujours comme un gars qui est comme... Sa vie, c'est un peu un messe. Il n'a pas de blonde, il n'a pas de job. Il fait juste vouloir sortir, puis penser au sexe. Mais ça, c'est le personnage de Benedict Hickery. Encore une fois, c'est comme tous des archétypes masculins qui sont là donnés à des femmes. Puis c'est vraiment cool parce qu'il y en a plein des femmes comme ça, c'est pas juste des hommes, c'est juste comme un classique qu'on voit dans les films, des gangs de gars. Bien, là, c'est une gang de filles. Tout y fait du bruit. J'aimerais m'en excuser. Donc, bref, Estelle, pour sortir de sa zone de confort avec l'aide de sa gang de filles, elle décide qu'elle va faire quelque chose pour elle, puis elle veut s'organiser un trip à trois. Mais pas avec son chum, avec un gars et une fille qui n'ont pas rapport, qu'elle ne connaît pas, qu'elle va trouver sur un site de rencontre. Pour vous donner mes impressions du film sans tout révéler, ce qui m'est vraiment resté en tête après, c'est que c'est un film qui est très, très drôle. Ça, je m'y attendais quand il me dit « Ah, Martin et Matt », bien, je m'attends que lui soit drôle. Quand on voit la gang de filles avec des gens comme Anne-Elisabeth Bossé ou beaucoup d'acteurs qui sont dans des trucs comme « Like moi », des affaires comme ça, on sait, on s'attend à ce que ça soit drôle. Tout le monde que j'ai mentionné est très drôle, mais Mélissa Desormand-Poulin était vraiment, vraiment, vraiment drôle. Honnêtement, son personnage, le personnage d'Estelle, c'est un personnage féminin qui est drôle, qui est original, mais qui est vraiment réaliste aussi. Puis, c'est un des personnages féminins québécois les plus fun que j'ai vu depuis super longtemps. Ce que j'ai dans les mains, c'est un sabot. C'est pour tuer. Tu peux. Ça, c'est la force du film, c'est les personnages, puis l'écriture, dans le fond, parce que les personnages sont bien écrits, les dialogues sont bien écrits aussi. Mais tous les personnages sont forts, oui, ils sont drôles, donc des fois, c'est pas caricatural, mais c'est juste un peu exagéré, mais on reconnaît, on se reconnaît, puis on reconnaît des gens qu'on connaît aussi dans tous les personnages. Ça se concerne, dans le fond, sur les trois sphères les plus importantes de la vie d'Estelle, qui sont, dans la vie de pas mal tout le monde, les trucs les plus importants. C'est comme le couple, la famille, les amis, puis la job. Puis dans le film, parce que c'est un film qui est bien écrit et bien construit, bien les trois sphères sont complètes. Dans les trois, bien il y a une histoire, il y a un arc, donc un début puis une fin qui évolue. C'est vraiment, les trois sont super complets. Mais c'est ça qui fait que ça sonne vrai, dans le fond, qu'on se reconnaît, puis qu'on est comme, ça ressemble vraiment à la vraie vie. C'est ça, c'est que c'est vraiment bien écrit. Puis pour revenir à sa job, les personnages de la job sont vraiment le fun. Vous allez le voir le 20 décembre, mais le personnage de sa boss, qui est joué par Karine Gontier-Heinman, est très très drôle. Je n'en dirai pas plus. Puis il y a plein, plein, plein de cameos le fun. C'est dans le film où tous les petits personnages, c'est comme, ah, telle personne. Puis c'est toujours le fun de voir des gens qu'on aime. Là, je vous ai parlé de tout ce qui est drôle, mais comme dans la vraie vie, c'est pas juste drôle, il y a des moments qui sont plus émotifs. Puis plus Estelle avance dans sa quête, dans sa mission de se faire un trip à trois, plus dans le fond, elle découvre qu'elle s'est beaucoup oubliée dans son couple, dans sa job, qu'elle prend pas vraiment soin d'elle, qu'elle fait rien pour elle. Puis ça devient super touchant. La fin en particulier, sans vous révéler ce qui se passe, est très touchante. Donc je vais arrêter maintenant parce que je veux pas trop vous en dire. Vous allez le voir vous-même en y allant au cinéma le 20 décembre, mais je vous le conseille fortement. C'est un film qui est très drôle, mais qui est aussi bien réalisé, touchant, bien écrit, super bien joué avec un casque, vraiment le fun. Vous allez avoir beaucoup de plaisir, mais en même temps, vous allez ressortir de là avec une morale, puis des émotions dans votre coeur. Donc à partir du 20 décembre au cinéma, mais au printemps, il va être sur le canal 900, donc vous allez pouvoir le réécouter avec votre gang de filles et rire beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo en collaboration avec Illico. Oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce qu'elle va y avoir de plus en plus de contenu cinéma-télé, puis vous voulez pas manquer ça. Et puis nous on se voit très bientôt. Bye!